Pour, nous ne sommes pas pour. Dis-nous, est-ce que toi tu peux prendre un homme, c'est-à-dire qu'il n'a rien du tout ? On n'a pas dit quelqu'un avec qui tu as galéré et puis après, sinon ça ne va pas et tout. Non, 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 non. Tu es là, le gars il n'a rien du tout et tu l'entretiens de A à Z, de l'argent de poche, tout, même s'il veut faire des cours, tout, 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 tout. Oui, je pourrais. Ok. Oui, je pourrais et puis ça dépend de quel homme. Ok. Voilà. Si c'est un homme qui remplit les conditions, est-ce que vous savez, là où on engage l'argent, c'est que ton cœur est plus qu'engagé. Donc, moi les gens connaissent déjà mes conditions. S'il a les trucs qu'il faut, là où il faut, s'il veut une acadomie, matin, midi, soit mon maman, il m'a cherché et puis il vient et il le donne. Il n'y a pas de problème. Chacun sait où il trouve son plaisir. Toi, ton plaisir c'est où ? Hé, ma chérie, il y a qu'à dit ça combien de fois ? Tout, quand il voit qu'on plaisait, je dis, mon plaisir, ça ne va pas loin en fait. S'il s'est fait la chose et il a le format qui va avec. Mais tu ne seras pas fatiguée toute ta vie ? Fatiguée de quoi ? De faire ça jusqu'à... C'est ça que je vais te donner. Il y a des gens qui sont malades, hein ? J'en fais partie. Ah bon ? C'est un lymphomane ? Non, ce n'est pas un lymphomane. Je veux dire que l'infomane, c'est que tu vas partout, n'importe où, parce que tu as juste envie de satisfaire le besoin. Mais pour moi, là, la personne avec qui je suis, la personne doit assurer. Tous les jours. Pourquoi tous les jours, même tous les jours, à chaque heure, tant qu'on est dans la maison. Mais ça, c'est que le sexe. Est-ce que c'est le sexe qui va te faire emmener à entretenir un homme ? Mais si je l'aime, déjà, j'ai toujours dit que si... A part ça, il y a d'autres valeurs. Je ne peux pas aller à pas ça, parce que ça, c'est le plus important chez moi. Ça compte pour 90%. Mais ça fait partie, à 80%. Voilà. C'est la première condition. Donc, comme c'est la première condition, c'est là qui va me motiver. Le reste, ça vient après. Le reste, c'est quoi ? Ah, bon. Ce que j'aime, c'est ta franchise. Donc, quand quelqu'un rentre comme ça, c'est l'amour, je peux y rentrer. Alors, tu veux entretenir quelqu'un qui a un sticador très puissant. Le sticador, qu'il soit penché droit ou à gauche, l'essentiel, c'est que toi, tu sois à l'aise. Mais tu as dit une chose qui est importante. De toute façon, j'engage mon dieu. Il n'engage pas dans n'importe quoi. On est d'accord. Donc, au départ, quand on parlait, il s'est dit, on fait que s'il a tous les acoustiques, on peut les prendre. Mais, Dési, dis-moi, tu peux entretenir non mieux que le jour où tu as payé son 50 et puis la mort, jusqu'à là-bas. Mais en fait, tout dépend... Pour bien au moment donné, pas t'es lassée. Non, tout dépend de ce que tu as la possibilité de faire. C'est ce que je dis. Si tu en as, tu fais. Le jour où tu n'en as plus, tu n'en as plus. Ça, c'est autre chose. Mais si quelque chose te motive, tu vas chercher pour en avoir. Parce que, je veux dire, qu'on dépasse, en fait, le truc d'aujourd'hui. Parce qu'il y en a... Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui donnent, mais qui font comme si elles ne donnent pas. Les d'autres, là. Il y a des d'autres. Il y a des femmes qui donnent l'argent. Il y a des femmes qui donnent l'argent à leur mari pour dire, allons devant ma famille. Il faut payer. Mais en réalité, c'est elles qui font tout. Mais elles n'assument pas. Et puis, je vais juste rajouter quelque chose. Les femmes, aujourd'hui, qui disent, je veux un homme qui a l'argent. Je veux un homme qui a l'argent. Beaucoup de femmes, peut-être, qui n'ont peut-être pas les moyens. Il y en a aussi qui ont les moyens. Je parle. Je mets tout le monde dans le même panier. Mais peut-être que dans leur relation, même là, de manière générale, elles ne sont pas forcément heureuses qu'on se dise la vérité. Tu vas sortir avec un homme qui a les moyens. Comme je le disais, il va peut-être te tromper. Ou bien, comme tu dis, là, il a l'argent. Il s'occupe de toi. Et tu ne peux pas parler aussi. Quand il y a une discussion, vous n'avez même pas le mot. Tu n'as même pas ton mot à dire. Alors que tu sois avec quelqu'un qui me dit, soit vous vous cherchez tous les deux, soit tu l'entretiens ou quoi que ce soit. Mais vous construisez quelque chose. Et puis, tu dis, il y a plein d'autres critères. Elle, c'est le sexe. Moi, c'est peut-être les valeurs, les principes, la fidélité. Mais dans ça, au moins, tu peux... C'est bon, dépose ta chaussure. Ok, d'accord. C'est ce que je veux dire. Entre s'entraider dans le foyer, s'entraider dans la relation. Et puis, entretenir, c'est deux choses. C'est ça, bien sûr. Mais quand on me dit ça, aujourd'hui, on n'a plus besoin du Larousse. Tapez sur Google pour finir l'émission. Ce qu'on appelle entretenir et ce qu'on appelle s'entraider. Moi, mon bébé, qui est à la maison, on s'entraide. C'est ça. Sinon, j'allais me marier avec un gars qui allait me berrin, j'allais me faire tapage à Bidji, il y a cette beauté pour mettre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime me lever. Tu comprends, non ? Attends. Moi, pour lever, mais ce n'est pas pour autant qu'on s'est jeté dans la main. Parce que ce n'est pas pour vous. Il y en a qui... Comme il a dit Aurélie, ses parents sont très riches. Ok. Ils ont dit que ses parents sont très riches. Tu ne connais pas ma famille. Tes parents sont riches. Tu n'as pas dit des choses comme ça. Non, ça suffit. Oh, la Aurélie, ça a dit des choses comme ça. Je n'ai pas dit des choses comme ça. Je n'ai pas dit des choses comme ça. Je n'ai pas dit des choses comme ça. Je vais dire ça sur toi. Si on tombe sur un homme qui n'a pas les moyens et qu'on décide de l'aimer, on ne l'aime pas pour son argent. On l'aime parce que c'est un homme qui est bon. Si on tombe sur un homme qui n'a peut-être pas les moyens, mais qui est correct. Et puis le pire aussi, je termine. Parce que ce n'est pas seulement les moyens qui... Il n'a pas ton doigt sur moi quand tu ne peux pas. Je dis que ce n'est pas les moyens qui fait l'éducation d'un homme. Enlève ton doigt quand tu ne peux pas. L'homme n'est pas les moyens. On va la faire faire ton doigt comme ça. Ce n'est pas mon problème. Il ne faut pas mettre ton doigt sur mon doigt. Je ne peux pas mettre ton doigt. Je ne peux pas mettre ton doigt. Et je refuserai le coup. J'avais gardé ça à cause de vous. Très bien. On écoute Didja. Alors, je tiens juste à rectifier quelque chose venant de Yasmine. On est en train de rendre nos points de vue sur une situation. Voilà. D'accord. Si jamais cette situation-là arrive, oui, je suis dans la capacité. Bien sûr. Que je suis dans la capacité d'entretenir un homme, je le ferai sans problème. Pour moi, ce n'est pas... Il n'y a pas de contrat qui me dit « Oui, oui, je veux un homme qui est ci, qui est ça, machin. » Tu peux avoir ce genre de critères-là. Un homme qui a de l'argent, un homme qui a ci, qui a ça. Et puis, dans les faits, tu tombes sur quelqu'un qui remplit tous les autres, mais à qui il manque juste l'argent. Donc, pour ça, tu vas dire « Non, je vais aller m'enticher de quelqu'un qui a de l'argent, avec qui je ne serai pas heureuse, qui ne va pas me satisfaire sexuellement, avec qui je ne pourrai pas développer, et tout ça, machin. »